La nouvelle sur la baisse du prix du transport a été donnée sur les ondes des médias d'État dans la soirée du mardi 22 septembre 2020. Une décision perçue comme un soulagement, mais aussi une libération pour les usagers. Je pense que c'est une très bonne décision qui a été prise. Ces derniers temps, nous avons beaucoup souffert. Imaginez-moi la distance de Gamal, l'enseignant, et souvenir à nos besoins en tant qu'étudiante, c'est pas facile. Ça a été une très bonne solution quand même pour nous tous, ça nous arrache. Je remercie le professeur Alpha Condé de ce qu'il a fait pour nous. Parce que si tu penses qu'à l'air, beaucoup de choses sont fermées, on ne s'amuse pas, on ne part pas dans les liens de loisirs, et hier il a pensé à nous aussi. Le seul message que j'ai à lancer, c'est de respecter les mesures de sécurité, de porter les bavettes, de respecter les distances de sécurité. Cette baisse du prix du transport, qui revient à 1500 francs guinéens par tronçon, n'arrange pas forcément certains conducteurs des taxis. Pour ces transporteurs, le président devrait diminuer le prix du carburant à la pompe. C'est une bonne décision que le président a prise, mais cela ne nous arrange pas nous les chauffeurs. Le prix du transport est revenu à la normale, et le problème de carburant est toujours là, sans compter les risques de contamination de la Covid-19. Avec les quatre personnes derrière, je demande aux autres chauffeurs de se protéger et de savoir qui prennent dans leur taxi. S'ils soupçonnent quelqu'un, qu'ils ne le prennent pas. Dans les taxis, tout comme dans les véhicules des particuliers, le port obligatoire des bavettes reste obligatoire.